bonjour à vous les scorpions bienvenue pour votre tirage du mois pour ce tirage nous allons utiliser le tannis le normand nous utiliserons également une carte de l'oracle des reflets la seconde édition ce sont deux jeux que j'ai créé donc vous pouvez les retrouver sur mon site vous avez la référence en barre d'infos et nous utilisons également une carte du médecine chamanique c'est un très beau jeu que j'aime beaucoup je vous mets la référence en barre d'infos alors si vous souhaitez compléter votre tirage n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour ma part je propose des petits tirages du lundi au vendredi tous les matins pour y avoir accès n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et nous allons commencer tout de suite votre tirage votre guidance alors pour la première semaine pour votre première semaine les scorpions votre seconde semaine notre parce que je suis scorpion aussi la troisième semaine et la quatrième semaine alors à première vue c'est un tirage qui est plutôt positif on va avoir quelques petites difficultés mais rien rien de grave et qui vont assez vite se débloquer alors on va voir tout ça ensemble déjà durant la première semaine on a trois cartes qui sont excessives enfin qui sont positives on a la carte du bouquet on a la carte de l'enfant on a la carte de la clé donc ici on a un renouveau qui va se faire pour cette première semaine des choses qui vont qui vont se débloquer et qui vont nous offrir une nouveauté quelque chose de nouveau qui va s'offrir à nous durant la première semaine et on va le prendre avec beaucoup de bonheur donc je pense que c'est quelque chose qu'on attendait quelque chose qu'on attendait qui va se qui va se débloquer et ça va nous permettre vraiment de souffler de trouver un nouveau souffle de de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté pour cette première semaine durant la deuxième semaine c'est là où on va qu'on a quelques petites complications on a des difficultés qui vont arriver durant la deuxième semaine et qui vont apporter du stress pas mal de stress quand même parce qu'on est lié là avec la carte des montagnes et ces difficultés elles vont être liées à une personnalité féminine de votre entourage voilà donc une personnalité féminine qui va apporter une complication une difficulté qui vont nous stresser durant la deuxième semaine durant la troisième semaine alors du coup on va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus se coucouiner revenir chez soi donc on a la carte de la maison ici qui montre déjà pour un premier temps peut-être un enfermement ou en tout cas on se re on se recentre à l'intérieur de nous on a besoin de réconfort on a besoin de d'être d'être accompagné de se retrouver dans un endroit sécurisé mais on va pas y rester très longtemps parce qu'au final on va recevoir des messages aussi qui vont mettre en mouvement les choses donc voyez qu'on a quand même cette idée de mouvement un cycle qui vient et on va récolter les fruits de ce qu'on a semé précédemment donc des messages qui sont liés justement à des choses qu'on a mis en place précédemment dans notre vie ça ne nous dit pas si c'est en positif ou en négatif par contre je pense que quels que soient ces messages finalement on va quand même bien les prendre parce qu'on voit durant la quatrième semaine qu'on a la carte la carte du soleil donc qui est ici en dessous de celle de la maison ce qui montre que ça nous a fait aussi beaucoup de bien de se recentrer sur nous de retrouver un espace de sécurité d'être un peu à la maison de se coucouner en fait ce temps de coucounage j'aime bien ce mot ce temps de coucounage qu'on s'est octroyé durant cette troisième semaine va être vraiment très positif va permettre de nous recharger nos batteries aussi et ici on a une montée d'énergie qui va se faire avec cette carte du soleil on va pouvoir compter sur ses amis on va avoir envie de voir ses amis donc là on va se tourner vers les autres et on a toujours cette idée de mouvement que l'on retrouve ici avec le cavalier et que l'on a avec la cigogne durant cette dernière semaine donc beaucoup de sans doute des sorties entre amis aller voir des amis profiter de ses amis ça va être très très positif pour la quatrième semaine et bien de de se tourner vers vers ses amis et de faire des choses avec des ses amis il est également possible de prévoir un voyage ou un week-end avec des amis voilà sortir avec ses amis alors la carte de l'oracle des reflets à nous parle de nos peurs alors ça va nous donner une petite indication pour cette deuxième semaine parce qu'on voit que ce stress que l'on va ressentir ici qui est lié à ses difficultés on va se sentir stressé parce que ça va appuyer sur une de nos peurs ça va appuyer sur une de nos peurs et on va se sentir bloqué on va se sentir un peu emprisonné on va pas savoir trop comment dire trop comment agir pardon et c'est pour ça aussi qu'on va avoir besoin d'un temps pour se retrouver soi même pour faire le point pour se ressourcer aussi donc ce besoin ici de de se retrouver chez soi de se retrouver en soi aussi va être excessivement profitable pour mettre à jour cette fameuse peur et puis pour pouvoir la dépasser et on a bien cette idée finalement de dépassement puisqu'on a ce cavalier voyez d'ailleurs qui va ici la peur elle tourne vers le passé ici le cavalier il est orienté vers le futur donc on a bien cette idée de dépassement qui va se faire voilà donc travailler pour la dépasser le plus rapidement possible le plus facilement possible aussi ayez bien conscience que ce qui va se jouer durant cette deuxième semaine va appuyer sur une de vos peurs et va d'ailleurs peut-être rendre la situation plus difficile et plus compliqué que ce qu'elle n'est en réalité on va peut-être se faire une montagne de quelque chose qui finalement n'est pas grand chose mais comme ça va jouer sur quelque chose d'insécurisant pour nous quelque chose de qui nous fait peur et qui nous attaque profondément c'est pour ça en fait qu'on va mal le vivre que ça va engendrer du stress mais en mettant à jour ne serait ce que ça de se dire oui ça appuie sur une de mes peurs cette peur là comment je peux faire pour la débloquer vous allez voir que naturellement elle va se débloquer toute seule et vous allez pouvoir continuer votre 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 moi tranquillement aussi après alors au niveau de la médecine chamanique a en plus on a le travail avec le monde du bas alors je vous la pose ici je vais prendre le livret pour vous lire ce qui est indiqué pour cette carte alors le monde du bas qui vous parle du passé donc sans doute une peur liée à votre passé vous avez évité le monde du bas vous avez oui pardon vous avez évité le monde du bas et votre propre passé par peur et à cause d'idées fausses il ne s'agit pas d'un endroit sombre et infernal mais d'un lieu que vous devez explorer si vous souhaitez vous familiariser avec les plus anciennes facettes de votre âme et vous débarrasser des choses qui vous freinent vos idées et vos pensées sont gravées dans le monde du bas c'est pourquoi une fois que vous y serez descendu vous aurez accès aux racines de vos sentiments les plus profonds cette carte vous invite à récupérer le pouvoir que vous avez perdu écouter le bruit des hochets et le rythme des tambours et danser jusqu'au tronc de l'arbre qui mène accès qui donne accès au monde cosmique demandez conseil aux ancêtres et aux esprits de la nature qui y habitent le monde du bas vous donne accès aux secrets de la nature car c'est ici que vous pouvez rencontrer les élémentaux épuiser la sagesse et la force nécessaire pour corriger les torts et les injustices que vous avez subis et soigner les blessures du passé vos animaux totems vous accompagneront lors de cette plongée dans le passé à la recherche de votre pouvoir et vous indiqueront comment ils peuvent vous aider ici et maintenant alors au niveau de la symbolique de cette carte les chamanes descendent dans le monde du bas grâce à des états modifiés de conscience l'idée d'un arbre qui relie les mondes du bas du milieu et du haut est commune à de nombreux systèmes de croyances par exemple on a hydrasil dans la mythologie nordique et le figuier des pagodes ou l'arbre de body dans l'hindouisme dans les cultures amérindienne l'arbre cosmique est le lieu où vivent les esprits animaux et les ancêtres où l'on peut retrouver des informations perdues et des bouddhams qui attendent qu'un chaman vienne les les en extraire alors pour l'interprétation vous avez jusqu'à présent éviter de voir les aspects sombres de votre âme accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au monde du bas l'obscurité mais en lumière ce qui est caché au niveau du message du monde du bas entreprends le voyage au fond de ta psyché par la trance par le sommeil dirigé les ancêtres et les esprits sont à tes côtés l'obscurité mais en lumière ta vérité voilà les scorpions je vous souhaite un très très bon mois on se retrouve sur ma chaîne pour d'autres tirages donc n'hésitez pas à liker à vous abonner et à partager cette vidéo si elle vous a plu à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501